le deuxième point c'est essayer d'adapter sa respiration en fonction de l'effort que l'on souhaite produire et non l'inverse je ne sais pas si un jour on vous a enseigné le fait de faire un rythme respiratoire du style ceci est une grosse erreur puisqu'en fin de compte vous allez devoir adapter votre effort en fonction de votre respiration respiration que vous pensez contrôler et donc en fin de compte vous allez vous brider c'est plutôt l'inverse si vous souhaitez accélérer et bien vous accélérez et vous adaptez votre respiration en fonction de l'effort que vous êtes en train de produire pendant que vous courez il y a une multitude de variations d'allure vous êtes en côte vous êtes en descente de façon très naturelle quand vous en rendez compte vraiment il y a des variations d'allure vous allez un petit peu plus vite vous allez un petit peu moins vite et si vous bridez votre respiration alors que vous avez de multitude de variations d'allure vous allez forcément être en décalage un décalage qui va produire des points de côté donc adapter votre respiration en fonction de l'intensité que vous souhaitez c'est parti